T'es tanné de perdre ton temps à faire des factures dans Excel, à tout rentrer manuellement, une, deux, trois, quatre fois. C'est pas ça que t'as envie de faire de l'administration. Toi, t'as envie de faire ta vraie job, t'as envie d'avoir un système en place qui fonctionne bien. Eh bien, j'en ai développé un sur Excel. C'est vraiment simple, il n'y aura pas de bug. Il reste jusqu'à la fin parce que je te jure que ça va te sauver des précieuses minutes et de la précieuse frustration. Ouais, ouais. La première étape dans l'optique de sauver du temps, c'est qu'on va aller sur Google et on va écrire Excel Invoice Template. Quand on n'est pas niaiseux, on va commencer quelque chose. Don't start from scratch. Dans mon cas, à moi, j'ai sélectionné celle-ci, la belle petite facture verte. Alors, je vais vous sauver un peu de temps. Je vais aller directement dans Excel. Alors, la facture ressemble à ceci. Moi, je l'ai modifié un petit peu. J'ai délété des petites colonnes que je n'avais pas besoin. Mais en gros, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo-là, c'est que la seule chose que j'ai besoin de changer dans cette facture-là pour qu'elle s'update automatiquement, c'est le numéro de facture ici. Donc, 001. Vous allez voir, si je change ceci et j'écris 0002, tous les éléments en mauve vont devenir qu'ils me donnent un NA, donc un RA. Puis ça, c'est parce que la facture 0002, elle n'existe pas encore dans mon tableau. En gros, je vais faire Ctrl Z, je vais revenir en arrière. Mais comme vous voyez, dès que je change le numéro de facture, tout vient à se resetter. Donc là, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette facture. Et en fait, je clique droit sur l'onglet Invoice00001. Je clique sur En dernier. Et je clique sur Créer une copie. OK? Je renomme et je vais l'appeler 0002. Et là, tout ce que je vais changer, c'est la case jaune. Et je vais inscrire égale 0002, comme ceci. Et on park ça aside. On va y revenir plus tard. Je viens dans l'onglet Master Sheet ici. Et voilà, ça, c'est mon Master Sheet où j'ai toutes mes factures. OK? Et on va construire ça ensemble. Donc, premièrement, ce que je vais faire, je vais aller à la ligne 3 et je vais inscrire 02. Et voilà ma nouvelle facture. Et je vais inscrire mon client. Mon client, c'est RougePomme. Le email, c'est rpoacommercialhotmail.com. Je vais mettre l'adresse 344 rue Frézard, Québec, QC. Là, je vais très vite. OK? On va juste rentrer des données fictives. J'ai un R1, B2. Et là, l'année, ça se rende tout seul. La date de la facture, on va mettre, disons, le 24 décembre parce qu'on fait des petits cadeaux, hein? Allez, hop! Je vais mettre mon nombre d'heures. Donc, j'ai fait 5 heures et je charge 500 $ de l'heure, moi. Est-ce qu'il y a des taxes? Je viens sélectionner oui ou non. On va dire oui. Je suis au Québec. Donc, j'ai la TPS TVQ qui vient de calculer 5 % pour la TPS, 9,9975 % pour la TVQ. Et ne vous en faites pas. Je vais tout vous expliquer comment monter ça. Et aussi, il y a un lien dans la description si vous voulez télécharger ce template-là. Déjà fait, je vous le donne. Vous n'avez rien à faire. Vous allez pouvoir l'utiliser. Mais je veux quand même que vous compreniez comment il fonctionne. Ensuite de ça, je vais faire une description. Moi, j'ai fait de la consultation Excel. On va dire que j'ai fait une petite vidéo sur la facturation. Ensuite, j'ai fait une simple... Oups! Je me suis ramassé sur la ligne 3. Désolé, je reviens d'arrière. J'ai fait une simple colonne qui s'appelle status. Donc, c'est quoi le status de ma facture? Alors, lorsque je l'ai envoyée, je peux faire unpaid ou paid. Mais si elle n'est pas encore envoyée, je peux faire Invoice Not Sent. Donc, le status date, c'est juste pour faire... C'est quand la dernière fois que j'ai fait ma facturation? C'est quand mon update? Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Je pèse sur CTRL 2 points sur mon clavier le 14 décembre. Là, ce qu'on va aller voir, c'est dans l'onglet 002. Ah! Tiens donc, toutes mes données que j'ai mises, donc Rouge Pomme est inscrit ici sur la rue Fraiseur à Québec avec le code postal, le nombre d'heures, la description petite vidéo sur la facturation. Ma facture, tout ce qu'il me reste à faire, c'est fichier, imprimer, print to PDF, je l'imprime en PDF, je l'envoie à mon client. Voilà, merci, bonsoir, c'est fini, je n'ai plus rien d'autre à faire. Je vais quand même expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe derrière la chose, OK? Donc, le Master Sheet, c'est pas compliqué. On met un numéro très important. Le numéro ici doit être unique. Le numéro en jaune doit être unique. Je répète, le numéro en jaune doit être unique. S'il n'est pas unique, il n'y a rien de tout ça qui va fonctionner, OK? Ensuite, comment ça fonctionne? En fait, c'est la simple formule Recherche X. Donc ici, dans ce cas-là, on vient chercher le numéro de facture dans la colonne A de l'onglet Master Sheet et en retour, je veux que tu me donnes la colonne B. Qu'est-ce que la colonne B? Il s'agit du nom du client. Ensuite, pour l'adresse, même affaire, Recherche X. Si vous n'avez pas Excel 365, il est possible de faire la même chose avec Recherche V. Par contre, j'ai une vidéo juste ici sur la Recherche V et la Recherche X. Quelles sont les comparaisons et la Recherche X est beaucoup mieux. Parce que si vous ajoutez des colonnes dans Master Sheet parce que vous voulez l'améliorer, la Recherche X va continuer de fonctionner alors que la Recherche V, vous allez devoir toutes rechanger vos formules. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les cas. Ici, vous voyez plusieurs Recherches X pour aller mettre ensemble la Ville, le Code Postal et la Province. Ensuite de ça, tout ce qu'il y a des cellules mauves, c'est des formules, c'est toutes recherches. Je veux juste qu'on regarde rapidement l'onglet Master Sheet. Alors, le numéro d'Invoice, vous le mettez à la main, le client, le email, la rue, la Ville, la Province, le Code Postal également. L'année de la facture peut être très utile parce qu'ensuite, si on veut faire notre comptabilité, on peut aller filtrer avec l'année. Donc, si on a 4 années de data, on veut savoir que c'est quoi nos revenus en 2023. On va sélectionner 2023, on va faire le total, la colonne Somme et ensuite, on va l'avoir. La Invoice Date, on la met à la main, la quantité d'or, notre tarif également, les taxes, c'est une liste déroulante. Donc, j'ai mis Yes ou No. Si vous voulez, si jamais vous voulez vous setuper, OK, on a des taxes aux US, vous pouvez aller dans Données, Validation des données et faire une liste déroulante. Donc, on clique sur Liste, Liste et on sépare tout ce qu'on veut mettre dans la liste déroulante par une virgule. Ensuite de ça, la formule pour la TPS est assez simple. J'ai fait un Si. Si Tax est égal à Yes, je veux 5 pour ça, sinon je veux 0. Même chose pour la TVQ. Si c'est Yes, je veux 9.975, sinon je veux 0. Grosso modo, c'est ça. Ça me calcule le total de ma facture. Ensuite, la description, on la met à la main. Le statut, on le met à la main selon une liste déroulante encore une fois. Et le statut Date juste pour un petit suivi. Alors, c'était tout. C'était une vidéo sur comment faire votre facturation. Il y a un lien dans la description pour que vous ayez accès à ce template-là. S'il vous plaît, laissez un commentaire sous la vidéo si ceci vous aide et partagez avec vos amis. Évidemment. On se dit à la prochaine. Mon nom, c'est David Fortin. Je suis CPA. J'espère vous avoir aidé aujourd'hui. Bye!